Une grosse mise à jour sur la maison des ouvriers arrive sur Clash of Clans et Supercell nous a dévoilé le nouveau système d'attaque mais aussi nous a donné quelques informations sur la maison des ouvriers de niveau 10 mais aussi sur la fin du 6ème ouvrier. Et donc là mon but va être notamment de vous apporter quelques éléments supplémentaires sur notamment le gameplay que Supercell nous a partagé sur cette MDO 2.0 et derrière bien évidemment on va un petit peu décrypter si c'est une bonne idée ce qu'ils ont eu ou est-ce que c'est totalement un flop d'avance. En tout cas vous allez voir que c'est vraiment très 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 intéressant parce que là on a énormément d'informations à traiter. Donc Supercell nous a dévoilé un gameplay de 3 minutes, un petit prototype donc il y a tout qui va changer. Les gars donc là en gros le seul truc qu'il faut regarder dans ce gameplay c'est notamment la nouvelle manière de jouer. Donc là vous voyez que dans les camps militaires on n'a pas beaucoup de troupes on a notamment une troupe par camp et derrière vous voyez qu'on a notamment les charrettes qui ont eu une petite jauge temporaire qui est apparue. En gros vous allez pouvoir activer et désactiver leur capacité manuellement donc vous allez tout gérer à la place de gérer vos sorts vous allez gérer la capacité des troupes ce qui est une excellente idée je trouve en soi. Donc là on peut voir que notamment le bébé dragon sa capacité est un... enfin c'est une boule de feu plus puissante et qui fait des dégâts de zone massif. Le bombardier lui il va lancer un peu une bombe qui rebondit comme les boulistes. Le géant lui fait un coup plus puissant et les charrettes bah du coup elles deviennent des mortiers. Donc en gros en vrai sur le papier je trouve que l'idée elle est vraiment pas mal. A première vue personnellement j'aime bien. Alors j'ai vu beaucoup de critiques notamment que c'était un petit peu long. j'ai eu la même réflexion quand j'ai vu le gameplay pour la première fois mais je l'ai regardé tellement de fois qu'au final je me suis un petit peu habitué et j'avoue qu'en vrai de vrai le principe je l'aime bien parce qu'en gros ça va apporter un autre aspect offensif très intéressant mais également du coup défensif. Genre par exemple bon là déjà il faut se dire que là les gameplays qu'on voit déjà bon les statistiques des troupes ne seront pas les mêmes qu'au final. On a notamment bon on connait quelques troupes du coup on les connait pas toutes. Notamment on connait pas ce que les nouveaux barbares vont faire. Notamment on sait juste que les barbares par exemple il est de 9 actuellement à 20 barbares dans ses camps et ils vont probablement passer à 4. Ce qui est très peu. Donc on aura vraiment beaucoup moins de troupes mais par contre on aura justement cette possibilité vous voyez d'utiliser les capacités des charrettes et puis enfin des différentes troupes. Là par exemple les charrettes ont pu aller chercher un hôtel de ville grâce à leur capacité qui leur permet d'attaquer plus loin les bâtiments donc c'est très cool et notamment parce que moi par exemple là directement quand je vois ce genre de gameplay que je trouve assez intéressant c'est qu'on pourrait imaginer par exemple là en M2 ou 5 commencer une première partie d'attaque avec pourquoi pas un géant ou quelques barbares avec derrière une charrette les barbares ou le géant qui servent de tanky la charrette derrière qui va appuyer les dégâts qui aura pour but d'aller chercher pourquoi pas une tour d'archère et derrière la tour d'archère il y a pourquoi pas un double canon et là par exemple le double canon il va défoncer le barbare qui tank la charrette par contre la charrette si vous utilisez sa capacité la charrette va devenir tout à coup stable elle ne va plus bouger mais par contre elle va tirer de plus loin et donc le double canon ne touchera pas justement cette charrette donc en gros ça peut apporter d'autres stratégies d'attaque très intéressantes alors je ne sais pas si dans mon explication j'ai été clair mais en tout cas je pense que ceux qui jouent un petit peu M2O vont très bien me comprendre moi en vrai si vous voulez mon avis je trouve que l'idée elle est bonne mais il faut vraiment que Supercell trouve un équilibrage parfait et que derrière on ait quand même assez de troupes pour faire des attaques assez sympa parce que là par exemple en M2O5 il y a peu de troupes ça va par contre en M2O9 il y a déjà une méga tesla qui s'ajoute on a également un canon géant qui s'ajoute une route histoire et puis derrière il y aura une nouvelle maison des ouvriers qui est la M2O10 c'est officiel elle va t'arriver en même temps que la M2O2.0 donc ça c'est une très 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 bonne chose c'est officiel Darion et Stuart l'ont dit notamment sur Reddit donc ça c'est super donc ça va permettre notamment à tous les joueurs qui sont maxés en M2O de donner une petite envie de pourquoi pas tester ce nouveau mode de jeu qui est la M2O2.0 avec ses nouvelles attaques qui ont l'air très intéressantes et d'ailleurs vous voyez les petits canons ils ont changé d'apparence tiens tiens c'est étrange alors est-ce que c'est un bug parce que c'est un prototype ou est-ce que c'est justement pour nous dire qu'il y aura quelques changements de design je ne sais pas mais en tout cas c'est pas impossible qu'on aille quelques surprises lors de la sortie de la M2O2.0 et franchement plus je vois ces gameplays et plus je me dis que là en fait ils nous ont montré un prototype et du coup bah forcément sur un prototype bah t'as les animations qui sont pas très jolies les statistiques ne sont pas les bonnes y'a pas d'équilibrage donc forcément c'est peut-être un petit peu mou là qu'on regarde mais imaginons qu'ils mettent un gameplay d'une M2O9 sur enfin justement une base défensive une vraie base rush M2O9 actuelle derrière on a notamment un joueur qui se débrouille pas trop mal en M2O qui vous montre qu'est-ce que ça pourrait donner à mon avis ça peut faire vraiment un banger ce que moi je trouve aussi très bien avec ce nouveau gameplay c'est que notamment ça se démarque de la capitale de clan à la fois mais aussi de l'hôtel de ville ça ajoute vraiment une nouveauté, un nouveau mode de jeu avec un nouveau style d'attaque un nouveau gameplay et franchement je suis persuadé que Supercell sont dans la bonne direction bon je pense que vous l'avez compris personnellement mon avis est très positif sur la question j'ai hâte d'en savoir plus attention moi je dis pas que ça va être un banger mais en tout cas à ce que je vois des premières images l'idée je la trouve vraiment bonne et j'ai vraiment hâte d'en connaître un peu plus ensuite je vous ai parlé notamment de la maison des ouvriers de niveau 10 et aussi du sixième ouvrier est-ce que ça va être la fin de celui-ci Darion et Surt ont notamment répondu à plein de questions sur Reddit et ont répondu à quelques questions sur la maison des ouvriers 2.0 notamment il y a eu quelques questions qui m'ont paru quand même assez intéressantes à vous relier notamment par rapport à la maison des ouvriers de niveau 9 avec la cabane d'auto qui va être totalement modifiée alors actuellement pour ceux qui ne savent pas la cabane d'auto est débloquable dès la maison des ouvriers de niveau 9 et notamment pour débloquer le sixième ouvrier dans votre village principal vous devez faire quelques améliorations sur la maison des ouvriers et Supercell ont notamment bien compris que beaucoup de joueurs se sont mis préma sur la maison des ouvriers pour le débloquer et ils n'aiment pas trop ça on va pas se mentir ils n'aiment pas trop ils l'ont dit notamment sur Reddit vous le voyez le screen à l'écran et en gros ce qu'ils expliquent c'est que notamment la cabane d'auto va rester le sixième ouvrier va rester bien évidemment et heureusement pour tous ceux qui se sont embêtés à jouer sur la maison des ouvriers mais par contre elle va avoir quelques modifications parce que oui vous l'avez compris la maison des ouvriers va quand même être beaucoup retravaillée on a notamment toutes les troupes qui vont être retravaillées au final et donc en gros ce qu'ils expliquent c'est que pour débloquer cette cabane d'auto il sera plus possible de se mettre en réalité préma comme les gens le font actuellement ils vont mettre des critères pour débloquer la cabane un peu plus vague et puis qui demande un peu plus de temps et en tout cas qui oblige les joueurs à ne pas forcément se mettre préma parce que c'est vrai que sinon ça détruit un petit peu tout l'intérêt du mod je comprends Supercell si actuellement vous n'avez pas le sixième ouvrier et vous voulez le débloquer dépêchez-vous vraiment parce que bientôt ça va vous demander un petit peu plus de temps ensuite notamment une deuxième question très intéressante était notamment sur la maison des ouvriers de niveau 10 est-ce qu'elle va arriver en même temps que cette mise à jour la réponse est clairement oui Darion l'a clairement affirmé sur Reddit elle va arriver donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre par logique on aura une nouvelle défense, une nouvelle troupe et peut-être avec un peu de chance un nouvel héros ça pourrait être vraiment super sympa et la troisième chose qu'ils ont aussi parlé c'est notamment par rapport aux trois victoires là le loot, notamment le système de farm comment est-ce qu'il va évoluer alors actuellement ils sont restés quand même très vagues mais ce que Darion a dit c'est qu'ils étaient en train de regarder comment modifier les trois victoires pour notamment rendre le nouveau gameplay encore plus fun donc ça c'est une bonne nouvelle par contre on a aucune information à se mettre sous la dent genre c'est un petit peu limité, c'est un petit peu dommage mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils vont revenir très 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 vite avec de nouvelles informations et j'ai très très hâte en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si le nouveau système de combat vous plaît ce qu'il faut retenir c'est notamment les capacités et aussi avoir moins de troupes dans ces camps militaires est-ce que ça vous plaira ? en tout cas j'ai hâte de vous lire dans les commentaires et là dessus je compte sur vous pour vous abonner et mettre le petit pouce bleu il y a du gros contenu qui arrive sur la maison des ouvriers sur la chaîne pour vous aider notamment à vous préparer au mieux à cette grosse mise à jour qui arrive alors là dessus je vous dis à très bientôt dans une toute prochaine vidéo sur la maison des ouvriers